Une chose à faire avant d'économiser, d'investir de l'argent, l'argent que tu gagnes. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, voilà. Si tu n'es pas continué de cette émission, c'est l'émission du podcast de Belrix, je suis content, c'est le moment préféré de la semaine, c'est quand j'enregistre ce genre d'émission, c'est une sorte de thérapie, c'est là que je laisse libre mon imagination, et on improvise des fois des trucs, la dernière fois, la semaine dernière, je devais parler de ce sujet, et finalement j'ai glissé sur une expérience que je veux faire, j'espère que tu as su profiter de cette expérience, et tu t'es inscrit, je te rappelle que je cherche 3 personnes qui veulent monter un compte Facebook, une chaîne YouTube, ou un compte Instagram, et le faire cartonner, et puis on va faire une expérience, et ça va faire, on va créer ensemble un programme. Bref, si tu n'es pas continué de ce contenu, Belrix, je suis entrepreneur, il y a 3 ans, j'ai quitté mon boulot de salarié, confortable, bien payé, pour changer de vie, et rentrer dans mon pays natal, c'est-à-dire la Martinique. Donc c'est pour ça, si tu me suis depuis longtemps, tu me suis mis mes aventures depuis longtemps, tu as vu quand j'étais à Lyon, tu as vu mon retour, tu as vu mon changement d'état d'esprit, parce que l'esprit a évolué, le discours a évolué. Pourquoi, comment j'ai fait ? Ben, inscris-toi dans mes cursus, je ne te travaille pas un secret, c'est grâce à l'investissement locatif, et c'est grâce à l'entreprenariat. Donc, n'hésite pas à t'abonner, parce qu'on parle surtout de ce sujet-là. On parle aussi d'état d'esprit, parce que depuis petit, c'est surtout cet état d'esprit qui m'a amené jusqu'à où je suis aujourd'hui. Et puis, on va balancer sur l'émission du jour, le sujet de l'émission. Comme je te le rappelle, les émissions, je note sur ma tablette le titre, et j'éprovise pendant 20, 30, allez, même ça peut durer, je ne sais pas combien ça a duré, c'est à l'envie. Voilà. Donc, une chose à faire avant d'économiser et d'investir. Ça, je ne sais pas si je t'ai parlé de Grant Cardone. C'est un gars que... il m'a foutu une claque. Il m'a foutu une claque, c'est quand même Gilles Marco. C'est un gars, si tu l'écoutes, il parle... c'est un Américain. Là où certains auteurs sont dans le... politiquement correct, c'est le mec, il est vraiment trash. Trash, trash, trash. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'il dit ça. Quand il parle, c'est... voilà, le mec, il te dit, quand je me lève le matin, je regarde mon compte... Le premier truc que je fais, c'est la hauteur. Ça, c'est mon truc. C'est la hauteur de mes comptes bancaires. Donc, tu vois le personnage. Et il répète, et je vais te répéter ce truc, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Grant Cardone. Mais comme... je n'ai pas une sorte de fascination, parce que je fais la part des choses. Lui, il est excessif. Mais lui, c'est un milliardaire. Donc, tu sais, quand tu es milliardaire, on te trouve toujours des excuses. Là, on se trouverait un gars, mais vraiment pathétique, clébard, con. C'est une extravagance de milliardaire. Alors, lui, le mec, il dit, non, je n'ai pas envie de me plaindre, parce que je voyage... Je n'ai pas envie de me plaindre du menu de la première classe d'American Airlines. C'est-à-dire que le mec, il est tellement... voilà. Lui, il a un jet. Donc, lui, c'est pour ça qu'il a poussé à acheter son jet. C'est que, voilà, pour voyager à travers l'Amérique, il ne pouvait plus voyager avec American Airlines, parce que c'était trop chiant. Et bref, des fois, tu hallucines quand tu écoutes ces trucs, parce que tu te rends compte que ce mec-là, il ne vit même pas dans la même planète que toi. Et c'est le que je t'avais dit. Quand un gars, il se réveille le matin, il te dit, moi, promets-tu que je regarde ? C'est l'état de mes comptes bancaires. Et son leitmotiv, c'est... Who got my money ? Who got my money ? Who got my money ? C'est-à-dire que... Qui est-ce qui a mon argent ? Qui est-ce qui a mon argent ? Qui est-ce qui a mon argent ? Il y a des gens, et ceux qui ont l'esprit, un mauvais mindset, un mauvais tête d'esprit, qui vont se fermer, se disent, mais c'est un connard. Oui, peut-être. Mais moi, j'ai l'habitude, et prends... Alors, je ne dis pas qu'il faut me suivre absolument, parce que moi, je suis un connard aussi. Mais je fais la part des choses. J'essaie de trouver, de séparer le... Alors, je ne sais pas l'expérience, de trouver ce que j'ai à prendre, de ce que je dois laisser. Effectivement, ce n'est pas ce qui m'impressionne, son jet, Grand Cardone. Ce n'est pas ce qui m'impressionne, quand il dit, Who got my money ? C'est vrai que, situé dans sa logique, de milliardaire, de requin, voilà, quand il se réveille le matin, c'est, Who got my money ? Who got my money ? Who got my money ? Qui a mon argent ? Qui a mon argent ? C'est-à-dire que, ce n'est pas des clients qui veulent... Il va prendre la... Voilà. Boum ! Donc, du coup, voilà. Mais ce que je regarde, c'est, est-ce que ce qu'il dit, il y a un peu une part de vérité ? Est-ce que, voilà, à travers les paroles provocatrices, qu'il dit, à travers tous ces fucks, ou tous ces... My dick on the table, tout ça, il n'y a pas un truc... Alors, je ne sais pas si ça ne va pas être supprimé de YouTube, parce qu'ils ont des robots. Mais bref, quoi qu'il a déjà... Non, puisque je l'ai écouté. Bref, je me perds. j'essaie de trouver les phrases qui m'inspirent. Alors, c'est du travail, tu vas me... On sera d'accord, parce que ces émissions durent 1h30. Quand il fait des Facebook Live, il fait des YouTube Live, il faut prendre des... Tu dois te taper 1h30. je ne travaille pas un secret, je télécharge l'audio de son Facebook Live, de son YouTube Live, grâce à ma plateforme d'apprentissage, mon système d'apprentissage, et j'écoute ça sur les trajets en voiture. Donc, si j'ai un trajet qui dure 1h, ce qui arrive souvent quand je vais au marin, chez mes parents, j'écoute ces trucs. Et ça me donne... C'est un fond sonore. Au lieu d'écouter de la musique, alors ma fille est dégoûtée, elle dit, putain, elle ne comprend rien. Déjà, elle ne comprend rien, c'est l'américain. Et puis, voilà, un gros malade qui crie, qui fait des cris de loup. Hier, j'écoutais ça. Le mec, il fait des... Enfin, je ne vais pas le faire, mais il hurle à la mort avec ses potes. Genre, ouais, il a faim, il a besoin de gagner de l'argent. Donc, c'est folklorique. Je peux comprendre qu'il y ait des gens... Donc, si tu es sensible, si tu as un mauvais rapport avec l'argent, et puis, si tu... C'est un autre niveau. Enfin, ce n'est pas un autre niveau, mais c'est une autre planète. Et il faut être vraiment, vraiment, vraiment ouvert d'esprit pour écouter ces émissions. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et j'essaie de te donner les informations qui sont intéressantes. Pas... Or, c'est pour ça, je tape Grant Cardone. G-A-R-A-N-T, Grant Cardone, c'est comme ça se prononce, C-A-R-D-O-N-E. Il a écrit Tenexwell. Je vais te faire un petit résumé, un petit résumé de Tenexwell. Bref, dans une autre vidéo. Lui, ce qu'il disait, c'est que, avant de vouloir, parce que lui, il est assez provocateur, avant de vouloir économiser, avant de vouloir investir, il faut déjà gagner son argent. Et c'est ça qu'il dit. Avant de pouvoir économiser, avant de vouloir économiser, avant de vouloir investir, il faut gagner. Et ça, il répète d'émission en émission. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il te dit, et moi, je suis d'accord, je le rejoins sur ce point-là. Ça, c'est pas du Grant Cardone, c'est Bérix. C'est du Bérix, c'est mon opinion. Depuis tout petit, on t'apprend que, voilà, il faut bien travailler à l'école. Il faut avoir des gros diplômes, il faut trouver un bon travail. Et puis, dès que tu as un bon travail, un bain, tu vas déjà économiser. Alors, tu m'as déjà entendu dire d'économiser 10% de ton salaire. Effectivement, ça, c'est un début. Donc, quand je dis ça, ça, c'est mieux que rien. Mais Grant Cardone va plus loin. Il te dit non. Il ne faut même pas économiser. de cet argent. Il faut l'utiliser pour gagner plus d'argent. Il ne te dit pas de l'utiliser pour le dépenser, pour cramer. Il te dit, il faut l'utiliser pour gagner plus d'argent. Donc, ton seul objectif, quand tu commences à gagner de l'argent, c'est de gagner encore beaucoup plus d'argent. Alors, c'est paradoxal. Tu vois, quand j'écoute ça, voilà, c'est hallucinant, tu vois, ça va vraiment à l'inverse de tout ce que tu entends, particulièrement quand tu vas à l'église. Voilà, le mec, il te dit non, n'économise pas. Pourquoi tu mets ça sur ton livret A ? Ça ne rapporte rien. Le seul moyen que tu as pour gagner de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent, c'est de faire travailler ton argent. Donc, earn your money, keep your money, multiply your money. gagner ton argent. Donc, gagner de l'argent. Sa deuxième règle, c'est garder ton argent et la troisième, c'est multiplier l'argent. Donc, du coup, moi, j'assume ce que je dis parce que je suis en 100% d'accord avec ça. Donc, et c'est pour ça que je vais que j'existe à refaire. Et c'est pourquoi je vais, je me suis consacré à 100% à mon business et 100% au business de mon épouse et puis je vais reprendre de l'immobilier. c'est que quand on te dit oui, il faut investir en bourse, il faut investir dans des assurances vides, il faut investir dans, je sais pas moi, non mais, voilà, c'est des produits d'investissement que ton conseiller bancaire te propose. Ça, c'est bullshit quoi, comme dirait les américains. C'est de la merde parce que ton argent ne travaille pas assez. Effectivement, j'aurais dû prévenir, cette émission s'adresse à des gens qui ont déjà fait leur travail qui n'ont pas de problème avec l'argent parce que je me rends compte que je vais parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent cette fois-ci et des oreilles qui chastent, qui, voilà, si tu es au début de ton process, tu as toujours un rapport avec l'argent qui est mauvais, qui, tu as l'impression que c'est mal, tu as un problème avec l'argent, passe cette émission parce que tu vas pas être d'accord et je vais te cramer alors que j'ai peut-être beaucoup de, enfin, je vais te dégoûter, tu vas dire, c'est qu'il se connard alors que j'ai d'autres choses à te prendre parce que, voilà, mais il faut plus avoir un mauvais rapport avec l'argent. Bon, j'essaie de te convaincre, reste, ça va, voilà, l'idée, c'est que avant de, voilà, imagine, on a tous commencé par là, quand tu gagnes ton premier salaire, imagine, tu gagnes, allez, on va prendre le SMIC parce que j'aime bien revenir sur le SMIC, c'est en écho avec ma vidéo « Devenir riche à partir du SMIC » qui m'a voulu tant de commentaires désagréables. Imagine que tu touches le SMIC et que tu vives chez papa et maman. Ouais, oui, ton premier salaire parce qu'on ne va pas prendre toujours la malheureuse, je ne sais plus comment je l'avais appelée, qui avait deux enfants et qui était au SMIC. Imagine que tu es un jeune travailleur, tu es apprenti, tu as eu ton premier salaire, tu as eu ton premier CDI et on te paye au SMIC. Est-ce que tu, ça, ça se joue tout de suite ? Ton avenir financier se joue là. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent ? Tu as gagné ton premier salaire. Tu vas me dire « Oui, je vais rembourser mes dettes. » Ok. Tu vas me dire « Je veux me faire plaisir avec mon premier salaire. » Il y a des gens qui vont me dire « Je vais participer au loyer. » Ok. Je vais faire des courses. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, moi, je vais profiter, je pourrais aller en boîte avec mes amis, je vais inviter des restaurants avec mes amis. » Moi, ce que je te dis, c'est que, voilà, ton premier salaire. Ah oui, j'ai oublié. Il y a des gens qui disent « Bon, je sais que tu préconises d'investir dans l'immobilier, je vais économiser. Je vais économiser pour m'acheter mon premier bien immobilier. » Et il y a un an, je t'aurais dit « Ah, c'est bien, bien, bien. » Je te dis « Ouais, c'est bien, parce que j'avais cette mentalité d'économie, tout ça. » Et en plus, c'est pas si mal. Et je se le sais que c'est rare des gens qui vont faire ça. Imagine, remets-toi dans la position. Tu as 20 ans, 21 ans. Moi, j'ai eu cet âge. Tu ne penses pas une seconde à économiser pour acheter ton premier bien immobilier. Bref. Mais imagine, tu fais partie des 2%. Moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas économiser pour acheter ton premier bien immobilier. Parce que tu vas économiser quoi ? Sur... Allez, le SMIC, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est que le SMIC. Je suis désolé, mais voilà, je ne vais pas faire le politicien qui essaie de savoir combien un ticket métro vaut, un SMIC vaut. Voilà. Les collaborateurs de ma épouse sont papiers SMIC. Désolé. Voilà. Je sais que pour un patron, le SMIC, c'est 1 800 bruts. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as en net. J'ai oublié. Mais on va dire que c'est 1 200. Il me semble que c'est autour de 1 100, 1 200. Avec 1 100, 1 200, tu ne vas pas loin. Tu vas me dire oui, je vais économiser 10% de mon salaire comme je le préconisais il y a 2 ans parce que j'avais lu l'homme le purif de Babylone et que j'avais relu la même chose dans Père Riche Peur Prove. Je me dis ouais, 10% de salaire. Bon, c'est bien. Sauf que quand tu regardes bien, alors je ne démonie pas l'homme le purif de Babylone parce que ça donne de bons concepts, c'est-à-dire de créer des systèmes. Mais l'homme le plus riche de Babylone, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une commande des assureurs et des banquiers. C'est-à-dire que c'est un livre qui était distribué gratuitement dans toutes les agences de banques et d'assurances. Comme ça, ça éduquait. Ça éduquait. C'est véridique, j'ai lu ça, tu peux vérifier sur Wikipédia. La biographie de l'auteur, c'est qu'il a écrit ce livre-là, c'est une commande pour les auteurs, les banquiers. Donc, ils distribuaient ce livre, c'était un petit prospectus, c'était une fable. Ça éduquait les gens à mettre de côté chaque mois 10% de leur salaire. Donc, quand tu dis je me paye en premier, parce que ça, c'est la règle, je me paye en premier 10% de mon salaire, même à... Ça, c'est du bullshit, c'est du fake, parce que tu sais très bien que ton banquier accède direct à ton compte. Donc, c'est lui qui se paye en premier. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que toi, tes frais bancaires, tu ne te demandes pas ton avis, ils les prélèvent directement sur ta tronche. Donc, oui, tu vas payer tes impôts après lui. Donc, non seulement il va se groinfrer au passage, mais comme tu vas économiser 10% de ton salaire, donc sur un SMIC, c'est 100 euros, mais t'imagines si le mec a pris l'habitude de le faire et il devient, il touche 5000 euros, ça fait 700 euros dans leur poche. Minimum 10%, puisque ce qu'on te préconise dans le livre, c'est d'augmenter à mesure que tu, et puis voilà, tu construis des systèmes. Bon, il y a une partie du système, les gens, ils ont retenu que les 10%. Donc, tu vas préférer ton avenir. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que l'homme de Périf du Balbénon a tel succès. Donc, les gens, maintenant que je sais ça, les gens, c'est vrai que c'est une bonne base. Je ne veux pas cracher dans la soupe. Pour le, par rapport à ceux qui crament leur arbre fric, ça te donne une bonne base. Tu passes du sidewalker, si on reprend la classification de M.G. Marco, dans sa classification, il y a les piétons, il y a les rouleurs, enfin, les conducteurs de départementales nationales et il y a des conducteurs d'autoroutes. Ça, c'est un rapport avec l'argent. Alors, les piétons, c'est ceux qui sont broke, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'argent. Les rouleurs de nationales, c'est-à-dire qu'ils conduisent à 60, 70 à l'heure, donc ils vont devenir riches mais sur le vieux jour. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie de scarcity, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie de privation. Et moi, j'étais un gros slow laner. Slow laner, c'est que tu roules lentement. C'est-à-dire que j'économisais 10% de mon salaire, je me privais, j'achetais de la bouffe bas de gamme, je faisais des conneries avec mon fric. Oui, j'accumulais, j'accumulais, mais je ne profitais pas. Je ne profitais pas. Et je t'ai déjà dit ça. Ma soeur a fait un stage de 6 mois au Canada. Et parce que j'étais greedy, c'est-à-dire que j'étais avare, j'étais radin, je n'ai pas su profiter de l'opportunité que j'avais et je ne suis pas allé l'avoir au Canada parce que je voulais économiser le prix du billet. Je me suis privé d'une bonne opportunité d'ouvrir mon esprit, de voyager, de passer de bon moment avec ma soeur parce que j'étais greedy. Greedy, c'est avare, c'est radin, pique-sous. Et tu vois, un slow learner, c'est cette voie-là. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'avec ton premier salaire, même si tu touches le SMIC, investis pas. Investis. Donc, n'économise pas. Ne va pas sur ton livret A. N'écoute pas les imbécilités des conseillers bancaires qui vont te dire oui, si vous ouvrez un PERP. Alors, je ne sais même pas si il existe ce produit. je m'en fous complètement de leurs produits, mais PERP, c'est un plan épargne retraite, je ne sais pas quoi. Une assurance vie parce que c'est le placement préféré des Français, livret A, ça ne vaut pas. Les mecs, ils te donnent un choix entre livret A et PERP. Bref, non, non, ne fais pas ça. Avant de vouloir économiser, avant de vouloir investir, gagne ton argent et pour gagner ton argent, il faut investir. Pas dans la pierre tout de suite, mais investir sur toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, ce n'est pas parce que je veux te vendre une formation. Non, loin de là, parce que tu veux, en investissant sur toi, quand tu démarres dans la vie, moi, ce podcast, cette émission, ça s'adresse surtout à des gamins qui, c'est ça que j'aurais aimé entendre si seulement j'avais eu ça à mon époque quand j'avais 22, 23, quand tu viens de finir tes études. Dans la vie, quand tu démarres dans la vie, quand on a tous été jeunes, tu as deux choses à trader. Trader, putain, mais c'est vrai. Tu as deux choses à échanger. Soit ton temps, soit ton argent. Quand tu démarres dans la vie, soit si tu, bon, les fils à papa ne vont pas m'écouter, mais même si tu fils à papa, c'est l'argent de ton papa, ce n'est pas ton argent. Quand tu démarres dans la vie, tu n'as pas d'argent à échanger. Donc, tu n'as que du temps, que ton temps à échanger. Donc, c'est pour ça que la plupart, et moi, je le prends le premier, ça ne me dérange pas quand je te dis oui, quand tout le monde, quand tu entends des gamins qui disent oui, c'est mal d'avoir un boulot, c'est mal, il faut devenir comme moi, acheter ma formation, voilà comment je suis dans un yacht, je veux être millionnaire, je suis déjà millionnaire, j'ai l'esprit de millionnaire, rejoins mon club de millionnaire. Ok, mon, mais, ce que tu ne dis pas, alors peut-être, oui, je ne connais pas ton histoire, donc je ne sais pas, mais, la plupart d'entre nous, au début, sauf si tu n'as pas des parents qui peuvent te donner l'apport de ton investissement, c'est que, tu n'as que ton temps à échanger. Donc, tu échanges ton temps compte de l'argent, et échanger ton temps de compte d'argent, c'est travailler, avant de travailler, c'est travailler. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sommet de chez, si c'est pour, si c'est travailler au McDo et tu paies au SMIC, allez, on va prendre un gars qui travaille au McDo et qui paie au SMIC. Ce que je conseille aux gars qui travaillent au McDo et qui paie au SMIC, c'est au lieu d'économiser, parce qu'il a déjà le bon mindset, parce que la plupart des gars qui sont payés au SMIC et qui sont jeunes, c'est moi aussi le premier, ils veulent profiter. Moi, ce que je te dis, c'est que, oui, tu peux profiter, parce que je te dis, il faut profiter, ce n'est pas une vie de sacrifice. Mais, une partie de cet argent, on va dire que tu écoutes les conseils de l'homme le plus riche de Balbénone, une partie de cet argent que tu voulais économiser, c'est-à-dire, si tu as touché au SMIC, c'est-à-dire 120, 1200 euros, tu vas économiser 120 euros. Une partie de cet argent que tu vas économiser 120 euros, tu investis en formation. C'est ça, donc tu as des formations à 120 euros. Même les plus grands lancements orchestrés te permettent de payer en 12 fois, maintenant. Donc, si cette formation est sur, je ne sais pas moi, 12 mois, si la formation coûte 1000 euros, ça te coûte, ça te coûte 120 euros. Oui, tu aurais dit, oui, mais c'est mon fric, pendant ce temps, je ne l'économise pas. Mais, mon gars, si tu achètes la bonne formation, tu achètes la bonne formation, ça va te faire multiplier ta mise par 10, même fois 100. Parce que tu auras un mindset différent. Tu verras, tu auras accès à des gens qui ne voient pas l'argent comme ceux qui t'entourent. Tu n'auras pas, ils vont te casser tes croyances limitantes. Tu vas voir que c'est possible, cette vie. Tu vas voir que c'est possible. Tu vas voir que c'est possible. tous les gens que j'ai rencontrés qui ont pris ce risque parce que je sais que ce n'est pas évident. Moi aussi, j'étais dans ce truc-là. C'est-à-dire que quand tu dois payer une formation à 1000 euros et que c'est la première fois que tu l'as faite, que tu dépenses une telle somme sur une formation numérique ou tu vas dans un séminaire, tout ça, tu as peur. Tu te dis, mais non, est-ce que ce n'est pas de l'arnaque ? Mais je n'ai pas regretté. Moi, je peux en témoigner grâce à ces informations. Et j'ai commencé gratuitement. Tu n'es pas obligé de t'arrêter directement dans une formation à 1000 euros. Tu peux commencer par une de mes formations qui te donne une perspective. Par exemple, ma formation l'autoroute vers le succès, elle coûte 100 euros. Je ne sais même pas s'elle coûte tout ça. Je ne suis même pas sûr qu'elle coûte tout ça. Mais elle coûte 100 euros. 100 euros, c'est ce que tu as économisé. C'est 100 euros une fois. Ça va te donner d'autres enseignements. Ça va te donner une autre ouverture d'esprit, une autre vision, une autre perception de la réalité. Et ça va te donner une mindset pour gagner 10 fois plus. Et tes 100 euros que tu vas économiser, tu fais ça pendant un an. Tu vas voir que tu peux, par exemple, faire un lancement, lancer une activité en ligne de zéro. Aujourd'hui, c'est la manière on n'a jamais, avant, pour lancer une entreprise, il fallait des moyens considéraux, considérables, excuse-moi. Il fallait des moyens considérables. Il fallait un investissement de départ. Là, tu peux lancer ton business en ligne et dès que tu as ton audience, tu peux gagner. Ce ne sera pas des milliers de laissons au début, mais qui sait si tu es la pépite montante et tu es une success story. Et tu peux démarrer de zéro. Je te mettrai le lien si tu... Je ne sais pas si c'est déjà parti ou... N'hésite pas. Escris-toi quand même. Escris-toi dans le lien comme ça, tu pourras être sélectionné pour participer ou t'inscrire à mon expérience. C'est-à-dire de prendre quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne connaît très peu, qui n'est pas formé, qui n'a pas assisté des formations. Voilà. Quelqu'un qui... Voilà. From scratch. Lancer soit un contest Instagram, soit un compte Facebook, soit une chaîne YouTube. Le blog, c'est déjà pris. J'ai déjà fait. Et tu vas pouvoir... Je ne vais pas coacher, mais on va participer à un atelier et on va faire un programme ensemble. Toi, tu vas gagner une activité en ligne qui va te rapporter des sous en plus. Donc voilà. Ça, c'est une technique. Par exemple, tu touches le SMIC. Tu dis, bon, je ne sais pas quoi faire de... Voilà. On me dit... Bellrix, il me dit qu'il ne faut pas économiser 120 euros. Donc, il faut plutôt investir en moi. Quand je te dis investir, c'est... Quand je te dis avant d'investir, avant d'économiser, c'est investir dans la pierre, investir dans une assurance vie, tout ça. Quand je dépense cet argent pour toi, sur toi, alors attention, ce n'est pas payer des coûts, mais c'est sur ton cerveau, ton mindset. Donc, tu vas... La formation, si tu participes à l'expérience, ce sera... Voilà. C'est un tour tout compris. La création de ton système. C'est-à-dire que moi, ce n'est même pas moi qui récote l'argent. C'est ton système. Tu vas investir dans ton système. Tu vas... Tu vas construire ton système avec... Allez, 150 euros par mois. 150 euros par mois. Ce n'est pas la main à boire si tu gagnes le SMIC. Et dans un an, tu verras, tu auras 150 euros. On va te payer 150 euros par mois. Parce que j'ai fait l'expérience avec quelqu'un qui a lancé son blog et gagne déjà, en bout de 6 mois, 50 euros par mois en pub. Donc, tu vois, ces 50 euros par mois abaisse sa facture de 150 euros. Parce qu'il a... Je te laisserai consulter l'émission précédente, le podcast précédent, mais j'ai bien expliqué ça. Ou tu vas cliquer sur le lien de la description et tu verras comment ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si alors j'enregistre la vidéo, j'aurai déjà fait la vidéo, la vidéo de présentation. Mais l'idée, c'est que tu payes pendant toute l'expérience un abonnement pour avoir mes conseils, pour que je... Voilà, tous mes travails méritaires, mais bon, à la limite, c'est du bénévolat que je fais. C'est vraiment... Parce que c'est vraiment de la curiosité, du challenge. Moi, j'aime bien les challenges, les nouveaux challenges. Donc, voilà, je connais... Ça ne m'excite pas pour moi, c'est paradoxal, mais comme j'ai déjà... J'ai moins faim. J'ai moins faim, excuse-moi. J'ai moins faim, j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire rentrer en Martinique. Je préfère développer les business des autres. Donc, je développe le business de mon épouse, l'auto-école, l'auto-école de mes clients, les business de mes clients et la personne qui... Toi, si tu as la chance de faire partie de mon expérience. Donc, ça m'excite plus. Je suis moins... Je suis plus excité. Je suis plus en train à aider les gens. Mais bon, comme je le prie la partie de ne pas faire ça gratuitement parce que... Tu sais, le fait que tu payes, ça fait... Ça filtre. Parce que j'ai besoin de gens motivés. Et c'est que ceux qui veulent de l'argent mais qui ne veulent rien foutre, ben, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas les chasseurs d'argent. Donc, c'est pour ça que tu vas payer déjà mes frais. Les frais de ton usine que tu vas développer grâce à mes conseils. Et voilà quoi. Et ça va payer... Donc, ça va payer ton usine et mes frais. Et quand tu auras l'argent qui va arriver sur ton compte, l'argent de la pub, tu pourras... Tu pourras continuer à construire ton système. Et quand tu seras prêt à créer ton premier produit, je te donnerai mon usine, ma plateforme privée que j'utilise, et ça va te coûter 150 euros par mois. Du coup, tu vas te vendre ton premier produit et tu vas gagner. Tu vas commencer à gagner. Même si tu vends ton premier produit. les gens, ils ont un problème avec... Tu sais, il y a un palier psychologique. Tu te dis, je ne peux pas faire payer 97 euros. Mais t'imagines, si tu fais payer 97 euros, 57 euros. Voilà. 57 euros un produit. Même 27 euros. Tu prends le prix plancher, 24 euros. Si tu vends 5 produits à 24 euros, ton premier e-book, on va dire, te fais 100 euros. Tu ne perds pas, tu ne gagnes pas d'argent. Et puis, tu développes, tu prends confiance en toi. Et d'ici quelques temps, d'ici un an et demi, alors c'est long, je ne te promets pas, d'ici un an et demi, tu ne vas avoir pas. Tu ne vas pas devoir. Non seulement, tu pourras économiser, injecter toujours. C'est là que tu vas pouvoir économiser. Tu vas non seulement pouvoir continuer à économiser ces 120 euros, dépenser ces 120 euros dans ton business ou les économiser et tu vas pouvoir économiser les 200 euros. Alors, je vise volontairement petit parce que, franchement, si ça fonctionne, ce n'est pas 200 euros seulement. 200 euros, 300 euros que tu auras chaque mois grâce à ton investissement. Et là, tu vas pouvoir économiser. Donc, tu vas pouvoir continuer à travailler au McDonald's. J'exagère, je dis ça volontairement. et tu auras 500 euros par mois. 500 euros, les fameux 500 euros qu'on te promet grâce à ton blog. Moi, je te donne les clés. Et pour ça, il faudra, voilà, il faudra déjà dépenser ton argent dans ton cerveau. Et ces 500 euros au bout d'un an que tu vas pouvoir économiser, ça te va faire 5000 euros. C'est vraiment, alors imagine, c'est vraiment rien, c'est vraiment beaucoup plus, excuse-moi, c'est vraiment beaucoup plus que les 1200 euros que tu aurais économisé, c'était, 1200 euros, je compte très mal, on va dire que tu as économisé 150 euros par mois, 150 euros par mois, c'est 1500 euros, 1800 euros. Donc, tu fais un truc, c'est 6000 euros puisque tu fais 500 euros par mois avec mon plan. 500 euros par mois sur 12 mois, ça fait 6000 euros. Alors que, contre 1800 euros, si tu économises, si tu mets de côté 10% de ton salaire, enfin 10% en plus de 10% là, si tu es smic, donc 150 euros. Est-ce que ça te paraît crédible ? Est-ce que ça te paraît possible ? Moi, je te donne un plan là, je te donne un plan et si tu as un mauvais rapport avec l'argent, tu vas me dire que c'est de l'arnaque. Mais moi, franchement, je m'en fous. Je ne veux pas devenir, faire un coup genre ouais, je veux faire un lancement, moi je ne veux même pas 10 personnes. Je ne veux même pas 10 personnes, je tape sur 3 ou 4 personnes parce que ça ne m'intéresse pas. pour être efficace, pour suivre les gens efficacement, il faut qu'il y ait 3 personnes parce que je ne peux pas suivre efficacement 10 personnes alors que j'ai déjà mes autres clients et tout ça. Et je veux vraiment des gens qui n'ont pas de connaissances ou très peu qui sont déjà voilà et puis qui ont une chaîne YouTube, un compte Instagram ou une page Facebook avec moins de... Allez, pour YouTube, je veux que tu aies au moins moins de 50 abonnés. Allez, moins de 100. Pour Facebook, moins de 100. Et pour Instagram, moins de 100. Voilà, on va dire moins de 100. Moi, le plan que je te propose c'est ça. Et Grant Cardonné, quand tu fais abstraction du bruit, c'est provocation, quand il te dit avant de vouloir économiser, d'investir en immobilier et tout ça, parce qu'il te dit tu peux investir en immobilier, il faut déjà gagner assez d'argent. et c'est flagrant quand quelqu'un dit oui Grant, je veux placer 10 000 dollars ou je veux placer 20 000 dollars. Le mec te dit mais mon gars, frère, parce qu'il te dit bro, bro, frère, tu n'as pas d'argent. 10 000 dollars, c'est que dalle pour moi. 10 000 dollars, tu ne peux pas acheter un bien immobilier. Ça ne peut pas te servir d'apport. 10 000 dollars, voilà quoi. Investis dans ton... dans... en toi, investis dans les formations, investis dans... et tu vois, tu n'as pas besoin de 10 000 dollars. Je t'ai démontré que tu peux, avec 120 euros, 150 euros, tu as un plan. Et si tu ne veux pas participer à mon expérience, prendre mon plan, utiliser mon usine, mon système, je te donne clairement mon système, je ne suis pas un risque, mais je m'en fous parce que j'ai déjà atteint mon objectif. J'ai assez pour vivre, j'ai assez pour vivre, je fais... voilà, je ne veux pas en croisière bientôt, et c'est pour ça, je ne peux pas en croisière et je l'ai payé cash, la croisière. Voilà, je n'ai pas fait de crédit, genre je paye en 10 fois, tout ça. Voilà, j'ai assez. Donc ça... Et je... Tu as vu, tu vas... tu vas me dire, oui, mais tu es bien placé, tu es mal placé pour nous dire, ouais, tu as moins de 500, je ne sais pas, alors je te parle, tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur Facebook, tu n'as pas... Oui, effectivement, je ne vais pas te dire qu'il est au contraire. Sauf que moi, j'avais un objectif, c'est de rentrer en Martinique et puis de vivre simplement, profiter de mes parents, tout ça. Donc, alors peut-être que je suis un petit joueur, mais je ne vais pas dire non si je devais millionnaire, tout ça, mais je ne fais pas ça que pour l'argent, je ne vais pas te mentir, je fais ça aussi pour de l'argent, voilà. Et pourquoi je n'ai pas faim pour moi ? Par contre, j'ai faim pour mes proches, mon épouse, le business de mon épouse et pour toi, si tu me fais confiance. Je suis prêt à me défoncer à 200% pour mes clients, alors que moi, voilà, ce qui me plaît, c'est de partager mes contenus, ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire d'éregistrer des podcasts, des émissions. Voilà. Donc, je te laisse cliquer et je te donne un peu, je vais te montrer le plan. Si tu économises 120 euros par mois, 150 euros par mois de ton salaire, 150 euros, tu vas avoir 1800 euros à la fin du mois avec mon plan. Alors, 1800 euros, ça te ferait, se fera, on va dire, 3000, 3600 euros en deux ans avec mon plan. Effectivement, tu vas partir de zéro. ça rejoint l'histoire de l'homme de plus riche de Ballylone. Tu vas prendre du temps, tu vas dépenser, mais au bout d'un an, tu seras à l'équilibre, en gros, tu ne vas pas dépenser, tu ne vas pas, les 120 euros, les 150 euros que tu vas consacrer à ton système parce que les 150 euros vont servir à construire ton système et puis ton système va porter ses fruits dans un an, un an et demi et enfin, dans un an et tu auras 6000 euros à l'année 2 puisque tu vas faire 500 euros. Non seulement, allez, on va jouer le petit joueur, non seulement tu vas pouvoir économiser ces 150 euros, mais ces 150 euros vont s'ajouter aux 350 euros qui vont, que tu vas engendrer ton système et 350 euros, c'est quoi ? Tu vois, si tu fais une formation à 57 euros, ce n'est pas la mer au bois, ça se vend, une formation à 57 euros, crois-moi, tu as besoin de vendre quoi ? Alors, je suis mauvais en calcul, 5 x 5, 25, 6 formations, 6 formations, c'est-à-dire que, allez, tu en vends une et demie par semaine, alors tu me diras si je fais un mauvais calcul, allez, 6 à 7 formations, 6 à 7 formations par mois, voilà, et ça, c'est le petit, quand tu gagnes petit, et je te garantis que tu vas gagner plus, moi je gagne plus, heureusement pour moi d'ailleurs, bref, voilà, je te laisse réfléchir à ça, si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi à mes cursus, si tu, voilà, mais surtout, inscris-toi à mon atelier où tu as accès à mon, à mon usine, de, usine à contenu, à mon, à ma plateforme, à formation, à mes conseils, voilà, donc je te laisse faire, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine émission, allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada